Je crois que toutes les réponses du futur de technologie se retrouvent dans la nature. Dans ma pratique de l'art, c'est surtout la nature qui me fascine. Et je crois qu'on doit apprendre à regarder la nature d'une façon différente. On vit dans un moment très excitant, mais de plus en plus, je crois qu'on va devoir se déplacer en harmonie. Et je rêve d'avoir les voitures sans roues, sans rien, avec une énergie presque naturelle, qu'on puisse se déplacer en silence. Depuis tout petit, j'ai toujours adoré les voitures. Je me rappelle, je crois que j'avais 14-15 ans, j'avais vu une alpine dans la rue. Elle était toute bleue et ça m'a toujours resté dans l'esprit, cette voiture. Elle était différente des autres. C'était un petit animal bien féroce, bien costaud qui passait. Et c'était comme une ligne bleue qui se défilait dans la rue. Mais j'ai exactement la même sensation. Quand je suis en train de rouler sur le circuit, on voit le monde qui commence à se défiler, mais d'une manière différente. Tout ce qui se passe à côté, ça devient des lignes de couleurs, ça disparaît. Pour moi, cette œuvre, je voulais garder l'esprit que j'avais vue s'est enfilée d'un mouvement, d'une couleur, sans vraiment se connecter à la voiture elle-même. Dans cette collaboration, on voit une technologie sur le métal, sur l'aluminium. On crée des voitures agiles, on crée des voitures en mouvement. Là, elle est vraiment en mouvement, portée par cette énergie de la sculpture. Cette réflexion autour de l'art et du design est intéressante pour Alpine. Finalement, l'art a toujours un petit peu un coup d'avance pour voir les mutations de demain. On doit être à l'écoute de ces mutations. Et ces collaborations permettent aussi de confronter notre travail avec celui des artistes. J'espère que cette œuvre relance des discussions comment on va être la voiture de demain, comment on va se déplacer dans le futur. Et pour moi, ça, c'est le rêve. Pour moi, je crois que je voulais créer une sensation de rêve. Et je crois que ça, c'est aussi une voiture. C'est de rêver, aller au-delà de l'horizon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de rêver.